Access, création d'un devis. Nous aimerions à présent pouvoir créer à partir des différentes tables un devis ou une facture issue des ventes réalisées par nos commerciaux. Il ne s'agit donc plus là d'aller chercher des informations dans une ou deux tables, mais on va dans un premier temps créer une requête qui contiendra toutes les informations que nous aurons besoin dans notre devis. Et puis, nous baserons un état sur la requête que nous venons de créer. Dans cette vidéo, nous allons déjà nous attarder à la création de la requête. Puis, dans la vidéo suivante, nous nous attacherons à créer ce fameux devis. Alors, pour faire cela, il va falloir créer une requête. On va dans le menu créer, création de requête. Et là, nous allons indiquer en mode QBE quelles sont les tables que nous allons avoir besoin. Donc, nous allons avoir besoin de la table client. Nous allons avoir besoin de la table matériel. Nous allons avoir besoin de la table affaire. Nous allons avoir besoin également de la table remise. Je ferme cette requête. Et puis, nous allons essayer de réordonner tout ça pour voir s'il n'y a pas une table qui se retrouve toute seule. Alors, là, j'ai ma table client qui est en relation avec ma table affaire. Ma table affaire est en relation avec ma table matérielle. Et ma table matérielle avec ma table remise. Je peux donc aller maintenant sélectionner les champs que j'aurais besoin. Je vais donc avoir besoin du numéro de client, de la civilité, du nom, du prénom, la rue, le code postal et la ville du client. Ensuite, pour la table matérielle, nous aurons besoin du numéro de matériel, du libellé de matériel. Nous aurons besoin aussi du prix de vente et du taux de remise matériel. Qu'on a appelé ici code remise matériel. Alors, on va vérifier que tous ces champs se sont bien mis. Donc, numéro, libellé, prix de vente, code remise. Ensuite, dans la table affaire, nous aurons besoin du numéro d'affaire. La date de l'affaire. Le nombre de matériel commandé. Et le nombre de livraisons prévues. Parce que tout ça sera affiché sur mon devis. Voilà, cela fait beaucoup d'informations. Mais il est important de spécifier tout ce qu'on aura besoin. Enfin, dans la table T remise, nous aurons besoin du taux de remise. Toutes les informations étant définies, nous allons à présent nous intéresser de calculer ce qu'on appelle le total hors-taxe. Alors, ce total hors-taxe, il va être égal au prix de vente matériel, PVMAT, que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins le taux de remise. Nous aurions pu faire ça directement dans l'état. Mais je préfère le faire ici. Ensuite, nous allons aller chercher le montant de TVA. Donc, le montant de TVA. Je vais l'appeler TVA, cette colonne. Cela sera égal au total hors-taxe. Alors, attention, là, je préfère mettre des crochets parce qu'en fait, le total hors-taxe, c'est reprendre ce champ qui a été calculé là. Donc, prendre le total hors-taxe et le multiplier par 0,2. Et enfin, on va calculer le montant TTC. Le montant TTC avec des crochets. On utilise ici le montant TTC, deux points. C'est le total hors-taxe que multiplie 1,2. Alors, on va maintenant vérifier que cette requête fonctionne correctement. Je vais basculer sur l'affichage. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une petite faute. Au lieu de PVMAT, j'ai mis PVAMT. Donc, il faut que je retrouve rapidement... Voilà, elle est ici l'erreur. PVMAT. On doit pouvoir l'exécuter maintenant. Une autre, taux de remise. Taux de remise, oui, ce n'est pas taux remise, c'est taux de remise. Alors, on ferme ça aussi. On l'agrandit. Non, ce n'est pas ici. On l'agrandit. Fois taux de remise. Voilà, toutes ces petites fautes, on va les repérer ici rapidement. S'il n'y en a plus, nos colonnes s'affichent correctement. On voit le prix de vente, le code remise, le numéro d'affaire, la date de l'affaire. Toutes les lignes ont l'air de bien fonctionner. Pour les calculs que nous avons effectués, nous avons bien un total hors taxe qui se calcule. Il n'est pas mis en forme, mais ce n'est pas grave. On pourra toujours le mettre en forme plus tard. Dans l'état, j'ai toutes les informations qu'il me faut et cela semble bien marcher. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons pouvoir enregistrer notre requête et la fermer. La requête, on va l'appeler R underscore app de vie, puisque nous sommes en train de faire un devis. Une requête sur l'application de vie. Nous la retrouverons par la suite. Et nous pouvons fermer notre requête. Un simple double clic dessus nous permettra de la lancer. R underscore app, ça doit être ici. Voilà, R app de vie. Nous retrouvons bien sûr notre requête sans souci. Voilà, donc nous avons préparé une requête. Ces champs seront donc disponibles dans le nouvel état que l'on va créer dans la vidéo suivante. J'espère vous retrouver dans quelques minutes pour pouvoir voir comment construire un devis basé, non pas sur un formulaire, mais basé sur une requête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci.